Yuki Tsunoda, Carlos Sainz, Lewis Hamilton. Dans le cadre de mes pérégrinations au sein de la presse spécialisée ces derniers temps, ce sont ces trois noms qui, à tort ou à raison, reviennent constamment afin de répondre à la question suivante. Quel pilote de la grille sera sous pression en 2023 ? Eh bien, tout dépend de ce qu'on met derrière le terme de pression. Car la pression ne touche pas seulement les battues de la saison précédente et sur lesquelles on fondait des attentes. Elles s'exercent tout autant, voire plus encore, sur les diamants bruts de la discipline qui peuvent, si la maîtrise du contexte leur échappe, disparaître avant même d'avoir été polis. C'est pourquoi j'affirme ici que l'un des pilotes qui sera le plus soumis à la pression en 2023 ne s'appelle ni Tsunoda, ni Sainz, ni Hamilton. Il s'appelle Landon Norris. Et voici pourquoi. Meilleur des autres d'un point de vue moral en 2021 et meilleur des autres d'un point de vue statistique en 2022 après avoir littéralement enterré Daniel Ricciardo, Landon Norris a connu une éclosion telle au sein du microcosme de la F1 qu'il peut sembler contre-intuitif de le placer dans la catégorie des pilotes sous pression pour la saison à venir. Pourtant, le contexte dans lequel le jeune britannique évolue en ce moment, et qu'il a consenti à poursuivre jusque fin 2025, n'en demeure pas moins un dangereux somnifère pour sa carrière. Un somnifère qui pour trois raisons s'appelle McLaren. La première raison relève de la stagnation sportive. Après la véritable catastrophe que fut le partenariat 2.0 avec Honda de 2015 à 2017, McLaren a connu un retour progressif notable. D'abord avec Renault jusque fin 2020, puis avec Mercedes depuis 2021. Tout était alors en place. La remise en question managériale après le départ du colosse Ron Dennis avait été magnifiquement orchestrée par le nouveau PDG Zach Brown dès 2016 et renforcée par le team principal de l'écurie Andrea Seidel à partir de 2019. Les nouveaux sponsors et partenaires affluaient. Le noir austère délivré avait laissé place au orange papaye à la fois historique et décontracté. La stratégie marketing de l'écurie, portée par des pilotes prometteurs, s'était rajeunie. Bref, McLaren avait accepté de troquer une image de marque ringardisée par un passé glorieux mais trop lointain contre celle d'une équipe en essor, dynamique et surtout portée sur l'avenir. Un nouveau chapitre qui s'est traduit par une progression sportive telle qu'on pouvait rêver à un retour parmi les top teams. La P3 constructeur en 2020, le doublé au Grand Prix d'Italie en 2021 et la nouvelle donne technique et financière prévue pour 2022 semblait être les prémices de ce retour en force. Mais avec la McLaren 36 rétive de 2022, la réalité est venue frapper l'écurie de Woking en ces termes. La nouvelle formule a déjà pris un sacré coup de vieux. Et comme symbole ultime d'un projet qui n'inspire plus tellement confiance, l'ébranlement d'un management que l'on pensait pérenne. Une belle promotion certes pour l'ingénieur Andrea Stella qui occupera le poste de team principal dès cette année mais qui fait suite au départ d'Andrea Seidel qui deviendra PDG de Sauber Motorsports dans l'optique de l'arrivée d'Audi en F1 en 2026. Troquer un projet certes stagnant mais prestigieux contre un autre défi dont on ne peut pourtant faire à ce stade que des spéculations. Si l'on se met un instant dans la tête de Landon Norris, eh bien le choix opéré par Seidel n'est franchement pas rassurant. D'autant que cette décision, le manager allemand l'a justifié à Motorsport.com le 7 décembre dernier avant même de l'annoncer publiquement au moyen d'une déclaration qui résumait tout. J'ai toujours eu une image réaliste de la situation chez McLaren et nous devons reconnaître que si les équipes d'usines que nous avons devant nous font un aussi bon travail que nous avec l'infrastructure qui sont les leurs, alors il est tout simplement impossible de les battre. Alors qu'est-ce qui a bien pu saper les espoirs de Seidel chez McLaren au-delà du séduisant projet Audi ? Peut-être les retards répétés et inquiétants dans la construction de la nouvelle soufflerie de l'écurie britannique qui, initialement prévue pour 2021 puis pour 2022, devraient péniblement s'achever dans le courant de l'année 2023. Peut-être, surtout, la situation financière catastrophique du groupe McLaren depuis des années. Car c'est derrière les apparences statistiques et les chronosportifs que la situation s'avère encore plus préoccupante pour l'avenir de McLaren et par incidence pour celui de Landon Norris. Cette deuxième raison est en effet un secret de polychinelle. Le groupe automobile connaît des difficultés financières profondes depuis plusieurs années, particulièrement depuis la crise du Covid. En 2020, une partie du capital de l'écurie avait déjà été vendue à MSP Sport Capital, un investisseur américain qui détient plusieurs équipes de sport collectif et extrême. L'année suivante, des fonds d'investissement américains et saoudiens étaient également entrés dans le capital du groupe McLaren, levant pas moins d'un milliard d'euros afin de permettre aux constructeurs d'opérer la bascule vers une motorisation hybride et électrique. Enfin, historiquement basée à Woking dans le McLaren Technology Center, McLaren avait également été contrainte de se séparer de son usine emblématique pour la vendre à un groupe immobilier américain à hauteur de 200 millions d'euros et ainsi renflouer la trésorerie. Mais pour quel résultat ? Eh bien, pour qu'en décembre 2022, à peine 18 mois après tous ces sacrifices, l'on apprenne que pour financer le développement de ces voitures de route, le groupe McLaren a annoncé la vente de 54 de ces voitures de collection à un fonds Bahreini. Oui, on en est là. Alors l'an passé, Zach Braun a eu beau jeu d'indiquer que son équipe était parvenue à des finances équivalentes à celles des top teams grâce à l'apport de MSP et grâce au plafond budgétaire. Mais lorsqu'on gratte un peu sous la surface, on se rend vite compte que le business model de McLaren ne tient qu'à un fil. Mais est-ce seulement un environnement viable pour un champion du monde potentiel ? D'autant que pour courner le tout, Norris devra s'associer en 2023 à un pilote que l'on suppose être une véritable pépite et accessoirement, la troisième crainte que l'on peut avoir pour son avenir. Un certain Oscar Piastri. Alors l'ancien pilote de réserve alpine dispose d'un bagage certes léger, n'ayant pris le volant d'une F1 qu'à quelques occasions et jamais en condition de grand prix. En théorie, il ne devrait donc pas faire d'ombre à la référence Norris, du moins pas dans un premier temps. Mais gardons toutefois en tête que le CV du jeune Piastri parle pour lui et n'a strictement rien à envier à celui des surdoués aujourd'hui présents en Formule 1, de Charles Leclerc à George Russell, en passant bien sûr par Norris lui-même. Il s'agit même d'un parcours junior quasi parfait. En trois ans, les titres de Formule Renault Euro Cup, de F3 puis de F2, se sont amoncelés à chaque fois du premier coup. L'arrivée de Piastri à Woking pourra donc mettre en garde Norris tant sur la piste qu'en interne, d'autant que cette nouvelle recrue, McLaren l'a voulu suffisamment pour engager un bras de fer contre Alpine, avec l'imbroglio médiatique que l'on sait. Zach Brown, le PDG de McLaren, ne se voile d'ailleurs pas la face. D'après moi, personne n'est plus rapide que Lando en Formule 1. Oscar va donc avoir l'un des pilotes les plus rapides du monde comme coéquipier. Mais je m'attends pleinement à ce que Oscar, à terme, lui pose problème, indiquait-il en janvier 2023. Alors en 2007, et contre toute attente, le rookie Lewis Hamilton avait lui aussi posé moult problèmes à Fernando Alonso chez McLaren, sans que cela ne ternisse la carrière de l'Espagnol fraîchement auréolée de deux titres de champion du monde. Mais McLaren-Alonso en 2007 et McLaren-Norris en 2023, ce n'est pas du tout la même limonade. Par rapport à 2007, l'écurie britannique n'est plus une référence de premier plan, et surtout, le palmarès de Lando, encore vierge de victoire, n'a pas la légitimité de celui d'Alonso à l'époque. En fait, il ne faut jamais sous-estimer le poids des apparences en F1 qu'un palmarès ou que des statistiques brutes expriment. En ce sens, si Norris se voit inquiété, voire pire, par piastrie dès 2023, au sein d'une écurie qui ne joue même pas les premiers rôles, et bien c'est sa cote dans le paddock en vue d'opportunités futures qui risque d'en prendre un sacré coup. Alors vous l'avez vu, la pression que subira Lando-Norris cette année, et peut-être les années suivantes, est exogène, c'est-à-dire qu'elle provient davantage du contexte et des éléments extérieurs que d'un problème inhérent au pilote lui-même. Il n'empêche que le cas Norris nous rappelle, à l'instar du cas Gasly il y a encore quelques mois, le caractère proéminent du timing en Formule 1. Le britannique a en effet rempilé chez McLaren jusqu'à fin 2025, en février de l'année dernière. Or, depuis, les mauvaises nouvelles managériales, financières et sportives n'ont fait que s'accumuler. Ainsi, si sa McLaren 37 de 2023 ne montre pas un minimum de potentiel, Lando devra remplir une seule mission. Celle de ne pas tomber dans l'oubli pour s'extraire de ce marasme. Merci d'avoir écouté cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse me donner votre avis en commentaire sur le destin de Lando-Norris en Formule 1. Êtes-vous inquiet ? Est-ce que vous le voyez bouger de McLaren si la tendance à la baisse se confirme ? Dites-moi tout. Pour le reste, n'hésitez pas à vous abonner à cette petite chaîne YouTube et à partager le contenu. A la prochaine pour la suite des opérations. Ciao !